Alléluia, 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 Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à la mort, Seigneur. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il l'enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es, le Saint, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Silence, sort de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous, Seigneur Jésus. Soyez attachés au Seigneur sans partage, nous dit Saint Paul dans la conclusion du passage que nous entendons de sa lettre aux Corinthiens. « Donne-nous de t'adorer avec un cœur sans partage et d'avoir pour chaque homme une vraie charité, » disait la prière d'introduction de la messe. C'est cette radicalité du don de soi à Dieu que nous sommes invités à mettre en lumière d'une manière toute particulière en cette année de la vie consacrée. La vie consacrée, à l'évocation de ces mots, vie consacrée, ce sont sans doute d'abord des visages qui nous viennent à l'esprit. Les visages d'un certain nombre de grandes figures de l'Église, de saints ou de personnages marquants. On pense bien sûr, quand on parle de vie consacrée à une mère Thérésa, la bienheureuse mère Thérésa, à Sœur Emmanuel, aux moines de Tibérine peut-être, à de nombreuses figures de saints, de fondatrices et de fondateurs d'ordre à travers l'histoire de l'Église et qui ont réellement façonné en partie l'histoire de notre monde. Pensons à l'influence, par exemple, d'un saint Benoît et de ces moines bénédictins sur la construction de l'Europe. Ce n'est pas une pensée qui est vague pour nous, percherons. Thirons gardés n'existeraient pas sans saint Benoît. Il n'y aurait pas eu cette magnifique abbatiale et le monastère qui a existé. Bien des forêts ont été défrichées, des champs labourés, du blé a monté et on a pu nourrir les peuples grâce à ces moines qui étaient aussi cultivateurs. Pensons aussi, plus près de nous, aux religieuses, aux religieux qui ont marqué notre vie chrétienne, à ceux qui peut-être nous ont fait le catéchisme. Moi, je pense à la communauté religieuse qui enseignait le catéchisme dans l'école et le collège où j'étais. Et puis, tout près de nous, les Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, pas loin d'ici, et un peu plus haut, un peu plus haut sur la colline. Les Sœurs de la Sainte Famille, ici à nos gens. Et puis, pas si loin de nous, les moines de la Grande Trappe de Soligny. Tous ces religieuses, tous ces religieux, tous ces consacrés, nous rappellent que Dieu seul peut pleinement combler notre vie. Cet appel à suivre le Christ dans un don total de soi, retentit depuis les débuts de l'Église, à suivre le Christ comme lui, dans le don total au Père. Saint Paul nous le rappelle aujourd'hui. J'aimerais vous voir libre des affaires, de toutes affaires du monde, de tous soucis. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. C'est vraiment cet appel qui a retentit quand les premiers pères du désert, les premiers religieux et religieux se sont consacrés à Dieu sur cette terre sainte, sanctifiée par la présence de Jésus lui-même. Alors évidemment, ça n'est pas la vocation de tous. Saint Paul exalte aussi la vocation au mariage. Et une remarque toute simple, pour avoir des religieuses et des religieux, à première vue, il faut des parents. Sans doute que ce ne sont pas mes parents qui sont là dans l'Assemblée qui vous diront le contraire, puisque sans eux, je ne serai pas là. Saint Paul exalte magnifiquement aussi bien la vie consacrée que la vie conjugale. Mais nous pouvons nous dire, que serait l'Église sans tous ces consacrés, toutes ces religieuses et ces religieux apostoliques, les sœurs qu'on appelait parfois les sœurs Pic-Pic, parce qu'elles étaient infirmières, celles qui étaient institutrices. Que serait l'Église sans que nos vies soient portées dans la prière discrète des monastères, sans tous ces couvents, ces monastères qui sont autant d'avres de paix ? Que serait l'annonce de l'Évangile aujourd'hui, sans le formidable renouveau apporté par l'esprit d'enfance d'une religieuse cachée dans son monastère, dans son Carmel de Normandie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face ? Que cette année de la vie consacrée soit pour nous vraiment l'occasion d'une formidable action de grâce pour toutes ces vies données et d'une prière fervente pour que de nombreuses jeunes femmes, de nombreux jeunes hommes entendent encore aujourd'hui cet appel à se donner. Pour que cet appel soit entendu, il est important aussi évidemment de nous interroger sur le sens de la vie consacrée, nous demander également ce que cette vie dans l'obéissance, dans la pauvreté, dans la chasteté, nous dit aussi à chacun de nous baptisés. Les conseils évangéliques, ce sont les religieux, les religieuses, les consacrés qui les vivent particulièrement. Mais chacun de nous, nous sommes invités, dans une certaine mesure, à vivre cette obéissance, cette pauvreté et cette chasteté dont les religieux et les religieuses font vœu. L'obéissance, tout d'abord, nous avons du mal en général avec l'obéissance. Parce que l'obéissance, ça nous paraît toujours une obéissance servile. L'obéissance, ça n'est pas obéir sans rien comprendre. L'obéissance, c'est l'écoute. Obéir, ça vient d'un mot latin, obédérer, qui veut dire bien écouter. Et c'est comme ça d'ailleurs que commence la belle règle de Saint-Benoît. Écoute, c'est une parole fondamentale pour le peuple d'Israël. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu, Shema Israël, dit-on en hébreu. Écoute, écoutez donc. L'obéissance, c'est l'écoute. Elle nécessite donc l'écoute de la foi. Saint Jean de la Croix, un saint religieux, carme, réformateur du Carmel au XVIe siècle en Espagne, rattachait ainsi obéissance et foi. Et c'est bien ce qu'il faut pour consacrer toute sa vie à Dieu. La foi et l'obéissance. L'obéissance dans la foi. Et dans la foi en la personne de Jésus. Nous l'avons entendu à la fin de l'Évangile proclamé aujourd'hui. Sa renommée se répandit dans toute la région de la Galie. L'obéissance, la foi, ça n'est pas l'obéissance, c'est la foi en des règles arbitraires. Aucun de nous n'a la foi parce qu'il suit des règles arbitraires. Nous suivons évidemment les règles que Jésus nous a données, mais parce que nous suivons Jésus lui-même. Et c'est bien cet attachement à la personne de Jésus qui caractérise ces belles figures de religieux et de religieuses que nous avons évoquées tout à l'heure. Leur foi amoureuse en la personne de Jésus. Et c'est à cela que nous sommes invités nous aussi pendant cette année, en contemplant cette vie consacrée et religieuse, à être chacun au nom de notre baptême, renouvelé dans notre attachement à la personne même de Jésus. Relire, comme je le disais tout à l'heure, la semaine dernière pardon, dans l'invitation à la conférence sur Saint-Marc, relire l'Évangile pour redécouvrir la personne de Jésus. Comment ce que Jésus dit, ce que Jésus a fait, nous parle aujourd'hui, guide nos vies et le modèle de nos vies. Vous avez reçu un petit signé, vous l'avez tous j'espère ce signé. Sur ce signé, il y a le logo de l'année de la vie consacrée, il y a trois mots qui y sont attachés. Et le premier mot, c'est l'Évangile. C'est bien pour le rayonnement de l'Évangile que ces personnes donnent leur vie. Mais l'Évangile, c'est Jésus lui-même. La bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. Et c'est là tout le sens de la vie consacrée. Donner sa vie dans l'obéissance de la foi à l'Évangile, qui est Jésus lui-même. Et proclamer, manifester la parole de Jésus, manifester la vie de Jésus à travers toute leur vie. C'est une chose merveilleuse quand on y pense, de se dire que Dieu parle à travers nous. C'est ce que nous dit la première lecture. J'ai été frappé en préparant ce que je voulais vous dire ce matin, de relire cela. Relisons un peu ensemble. Le Seigneur, à travers la bouche de Moïse, dit qu'il a entendu la frayeur du peuple d'Israël lorsque Dieu lui-même apparaît. J'ai entendu ce que vous disiez le jour de votre assemblée. Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. L'idée était là dans l'Ancien Testament que si Dieu apparaissait, alors la mort succédait. Évidemment, Jésus nous a appris que lorsque Dieu se révèle, c'est pour que l'homme vive, non pas pour qu'il meure. Mais Dieu entend cette frayeur de son peuple et il décide qu'il va passer par la médiation des hommes et des femmes de son temps pour se dire, ils ont raison. Je ferai se lever au milieu de leur frère un prophète comme toi, comme Moïse, auquel il s'adresse. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescris. C'est bien là le sens de la vie religieuse, vivre dans l'obéissance de la foi à l'Évangile et dire à travers toute sa vie la vie de Dieu. Qu'y a-t-il de plus beau que de pouvoir dire Dieu au monde et de pouvoir le dire par toute sa vie ? Le deuxième engagement des religieux et religieuses, c'est donc la pauvreté. Là aussi, nous avons du mal avec la pauvreté. Et la pauvreté n'est pas la misère. Pour un certain nombre d'entre nous, il ne s'agit pas d'ailleurs de s'engager dans la pauvreté, mais de reconnaître nos pauvretés. Nous avons tous des fragilités. Nous voudrions être comme ceci ou comme cela, plus grand, plus beau, plus fort, plus intelligent, plus ceci, plus cela. Nous avons tous nos pauvretés. La vie religieuse, elle nous rappelle que nous ne pouvons pas compter que sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas trouver nos appuis seulement en nous-mêmes. Cette vie de pauvreté, elle est une vie d'espérance en Dieu, dans lequel nous pouvons trouver un appui. C'est d'ailleurs la troisième parole qui est écrite sur le logo de cette année de la vie consacrée, espérance. Saint Jean de la Croix rattache pauvreté et espérance. Vivre dans la pauvreté, c'est vivre dans l'espérance en Dieu seul. Bien évidemment, cette espérance, elle passe par des médiations humaines. Pensons à une mère Thérésa qui a vraiment vécu la pauvreté parmi les pauvres, elle qui aimait dire qu'elle voulait se donner non seulement aux pauvres, mais aux plus pauvres parmi les pauvres. Mais ce qu'elle voulait faire avant tout, c'était être signe d'espérance au milieu de ceux qui se croyaient abandonnés et peut-être même abandonnés de Dieu lui-même. Elle voulait leur redire que Dieu est toujours aux côtés de ceux qui souffrent. Et c'est là aussi le sens de cette vie consacrée dans la pauvreté et dans l'espérance. Redonner au monde l'espérance et redonner aux plus pauvres, aux malades, toute leur dignité. C'est bien ce qu'inspire la vie de Jésus à travers les guérisons. Les guérisons que Jésus produit manifestent qu'il est le Dieu qui est venu relever l'homme. Dieu qui est venu redonner à l'homme toute sa dignité. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Non, il est venu pour sauver et il le fait en sauvant cet homme à l'esprit tourmenté dans la synagogue de Capharnaüm comme il le fait à chaque fois qu'il produit un miracle. Le dernier engagement, et religieux, religieuse et consacrée, c'est l'engagement dans la chasteté. La chasteté n'est pas seulement la continence. La chasteté, c'est l'amour vrai, l'amour gratuit, celui auquel nous sommes tous appelés là aussi. Aimer sans rien espérer en retour. Aimer de l'amour de Dieu-même. Et aimer en se laissant d'abord aimer. Saint Jean de la Croix, après avoir rattaché la foi et l'obéissance, la pauvreté et l'espérance, rattachent chasteté et vertu de charité. C'est bien ce que nous dit le plus magnifiquement la vie consacrée. Seul le fait de se laisser aimer par Dieu, seul le fait de se laisser remplir de cet amour pour aimer Dieu en retour et notre prochain, peut combler notre vie. Parce que c'est l'être même de Dieu qui est en jeu. Lorsque Saint Jean définit qui est Dieu, il dit tout simplement que Dieu est amour. C'est l'être même de Dieu. Si Dieu est créateur, c'est parce qu'il est amour. Si Dieu est vie et donateur de vie, c'est parce qu'il est amour et que seul l'amour peut donner vie. Saint Jean de la Croix, pour le citer lui encore, aimait à l'affirmer en disant qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Alors en ce jour, en cette année de la vie consacrée, soyons dans l'action de grâce pour ces vies données. Prions pour que la vie religieuse trouve encore toute sa place dans nos communautés, dans notre Église du XXIe siècle. Et demandons qu'en les prenant pour modèle, en l'adaptant chacun à notre vie de baptisé, à notre vie conjugale, à notre vie de célibataire consacré pour un certain nombre d'entre nous, à notre vie de veuve ou de veuve pour d'autres, nous puissions chacun de nous aussi grandir dans l'obéissance de la foi, la suite de Jésus, dans l'espérance par la pauvreté, l'abandon, la confiance en Dieu. Demandons à Dieu de réaliser la joie que nous avons, de pouvoir dire Dieu au monde à travers toute notre vie et ainsi d'être prophète pour notre temps. Amen.